Parfois, il n'y a pas d'amour. Je regarde les visages et je lis les noms de certaines des victimes qu'un homme a tué hier en Nouvelle-Écosse. L'âme pleure de la peur qui vive leur famille, leurs proches, leurs voisins, leur communauté de la foi et tout leur entourage est énorme et me brise le cœur. Au fil de la journée, les nouvelles sont de plus en plus sombres. On découvre d'autres victimes et notre peine s'intensifie. Nous, de l'Église Nîmes du Canada, partageons profondément la douleur de votre peintre, ses proches que vous aimez, que nous aimons. Sachez que l'Église entière est avec vous dans cette épreuve. En tant que creuants et creuantes, nous pensons à chacun des victimes avec tout notre amour et nous prions pour elles. Bien qu'elles nous manquent déjà terriblement, elles sont maintenant dans l'amour enveloppant de Dieu. Cet amour est la même qui est celui qui réconforte les personnes entières. Celles qui sont en colère, celles qui sont en état de choc, toutes celles qui ont été touchées par ce geste horrible. Les gens de tout le pays sont invités à allumer une chandelle entre 20 heures et 21 heures, selon leur fuseau horaire, pour prier et apporter leur soutien à ceux et celles qui pleurent leurs proches. Prenez une photo des chandelles allumées et partagez-la sur les médias sociaux, sous le mot-clic Lumière Nouvelle-Écosse, illuminant tout le ciel nocturne de notre amour à leur mémoire. Je vous invite à prendre un moment pour prière avec moi. Christ, bien-aimé, les Écritures nous parlent de tes larmes lorsque tu étais aux côtés des gens qui pleurent la mort de Lazare. pleurent avec nous maintenant alors que nous prions. Entends les prières dans nos sanglotes. Entends les prières dans nos soupirs qui dépassent les mots. Entends les prières, nos cœurs brisés par la peinture. Et touche-nous de ton amour. Amen. Entends les prières, nos cœurs brisés par la peinture.